Samedi 12 novembre 2022, Léa Salamé et Christophe de Chavannes recevaient de nouveaux invités dans quelle époque ? sur France 2. Au programme, la comédienne Anna Girardot accompagnée de l'actrice érotique Nikita Bellucci et de la réalisatrice de Maison, Anissa Bonnefond, mais aussi la militante écologiste Claire Nouvian, lauréate du prix Goldman de l'Environnement en 2018, le médecin urgentiste Mathias Wargon, l'influenceur Isaac Desso, l'avocat pénaliste Olivier Maurice. Également sur le plateau de quelle époque ? A l'occasion de son retour avec son spectacle Adieu Hier, Fabrice Eboué a mêlé humour et confidence sur sa famille. En couple durant de nombreuses années avec la comédienne et humoriste Amel Chabie, Fabrice Eboué avait annoncé leur séparation en 2018, lors de son passage dans l'émission Les Terriens sur samedi alors diffusée sur C8 et présentée par Thierry Ardisson. Si est-il face à celui que l'on surnomme l'homme en noir qu'il avait ainsi déclaré être séparé depuis peu ? De cette histoire d'amour entre Fabrice Eboué et Amel Chabie est né un petit garçon en janvier 2015 qui porte le nom de Naël. Un bambin qui mène la vie dure à son papa, comme il le raconte dans son spectacle. Fabrice Eboué l'évoque tel un lémurien sous XTA, généralisant à la plupart des enfants de son âge. Le seul truc qui marche Ce que l'humoriste ne supporte plus avec la jeune génération, si est-il addiction aux écrans. Et son fils de bientôt 7 temps n'y échappe pas comme il l'a détaillé Aléa Salamé. On a de petits toxicomanes à la maison, a débuté Fabrice Eboué avec la provocation qu'on lui connaît. Moi j'ai vraiment un gamin de 7 temps qui réclame en permanence les écrans, les écrans. On essaye tous de trouver des techniques mais rien ne marche. Pourtant, faire décrocher les enfants est possible comme l'a expliqué l'humoriste en prenant l'exemple et de son frère qui vit très loin de la métropole et dans des conditions visiblement particulières. Mon grand frère, lui, vit à la réunion un peu en mode hippie et lui il a vraiment fait zéro écran avec les gosses et si est-il le seul truc qui marche, a-t-il expliqué. Une intervention qui s'est conclue avec une blague sur le zéro écran avec un parallèle avec les crèmes solaires. L'art de savoir rebondir sur tous les thèmes. L'art de savoir rebondir sur tous les thèmes. L'art de savoir rebondir sur tous les thèmes aussi de l'art d'on peut faire recoquer. L'art de savoir rebondir sur toutes les hètres que j'en a several de ces嗅 Builders.